FIM SOI, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Bonsoir, nous sommes le dimanche 22 octobre 2023, la coordination des Foulbais et Halipoulard à un nouveau président, Elaj Alceni Dalaba-Bari, a été officiellement intronisé ce dimanche à Conakry. Les autorités guinéennes et plusieurs personnalités venues de toutes parts ont pris part à cet événement. Nous allons largement revenir sur cette actualité dans ce journal. La MINUSMA a pris bagage au Mali. Le dernier convoi terrestre de la mission de l'Organisation des Nations Unies au Mali a quitté la localité de Tessalit ce week-end. Le camp abandonné à Tessalit devrait rapidement être contrôlé par les forces armées maliennes et les combattants du groupe paramilitaire russe Wagner. 15 000 personnes se sont rassemblées à Paris ce dimanche pour soutenir la Palestine. Il s'agissait de la première manifestation pro-palestinienne dans la capitale à ne pas avoir initialement fait l'objet d'une interdiction par la préfecture de police. Bienvenue dans cette édition d'informations. FIMFM, première sur l'info, le journal. Maï Mounassou. L'autre gradin du stade de Général Lansana-Comté était rempli de monde. Tous étaient venus assister à l'investiture de celui qui est choisi pour remplacer Ella Jusmane Balde-Fatako décédé le 26 mars à Conakry. Le porte-parole des trois autres coordinations a salué le choix porté sur l'opérateur économique. D'abord, le représentant du Patriarche de la Guinée Forestière invite surtout les chefs coutumiers à travailler à la préservation de la quiétude et au développement du pays. Notre souci majeur en tant qu'autorité morale est de rassembler nos fils et filles autour des objectifs de paix et de développement. L'événement qui a mobilisé du monde a aussi connu la présence de l'association internationale Tabital Poulakou. Son porte-parole venu de la Centrafrique magnifie le parcours d'Elage Altsé Nibari qui, selon lui, est un homme de paix. Ce choix juste est certes le résultat du travail sans relâche que vous réalisez au sein de cette organisation. Travail caractérisé par votre sens élevé de l'idercie et de l'assemblement de Foulbet de la Guinée pour promouvoir la Poulakou ainsi que toutes nos valeurs culturelles et morales. Reconforté par la forte mobilisation et le soutien de tous, le nouveau promis promet d'être à la hauteur des attentats. Et la Jalsé Nidalabarie regrette toutefois l'attitude de ceux qui font mauvais usage des réseaux sociaux. Il plaide cependant la cause du blogueur Guido Foulbet incarcéré depuis plusieurs mois. Sur les réseaux sociaux, des jeunes s'illustrent dans les injures et s'attaquent aux personnalités. Ce n'est pas du tout bien. Nous exhortons ces jeunes-là à arrêter de s'attaquer aux personnalités ou toute autre personne. Il n'y a qu'à trouver un travail et mettre fin aux injures. Dans la même lancée, je demande pardon au président de la transition de libérer Guido Foulbet pour le mettre à la disposition de la coordination. La nouvelle équipe de la coordination a aussi salué l'implication des autorités de la transition pour la réussite de cet événement. Le procureur général de la CRIF a interdit cette semaine à tous les directeurs des affaires administratives et financières des départements ministériels de sortir du territoire national. Il soupçonnerait ces cadres d'être mêlés à des malversations financières. Une procédure que contestent certains juristes qui estiment qu'Ali Touré outroupasse ses prérogatives. Pour eux, si le parquet peut prendre des actes administratifs de prévention de l'infraction, il ne peut cependant pas restreindre la liberté de mise en cause. Cette prérogative appartient spécifiquement au magistrat instructeur Tierno Alpha Ibrahima Baldé. Ils sont au total 34 DAF sur la liste déposée à la police de l'air et des frontières par le parquet de la Cour de répression des infractions économiques et financières. En attendant la fin de la procédure judiciaire les concernant, ils ne peuvent pas quitter le pays. Une démarche du procureur de la CRIF qui est discutable estime le juriste Montesquieu d'acquitter. Du point de vue juridique, c'est assez complexe. On a tendance à penser que le procureur a outroupassé ses compétences. D'autant plus que dans un même acte, on parle de réquisition et on parle d'interdiction. Alors que ce sont deux expressions qui ne peuvent pas être réunies dans un même contexte. Puisque la réquisition est une demande, vous vous demandez à ce qu'on interdise la sortie de quelqu'un et en même temps vous interdisez à cette personne de sortir. Donc c'est une situation d'un endroit. Cette procédure judiciaire que compte déclencher le procureur Ali Touré ne concerne pour l'instant que les DAF des départements ministériels. Mais ce juriste rappelle qu'il est impossible de poursuivre l'exécutant et laisser l'ordonnateur de finances dans un ministère. Ce qu'il faut savoir c'est qu'un DAF est un exécutant d'une décision de renoncement, de décaissement ou en tout cas d'une opération financière. Normalement partout où le DAF fait objet des restrictions, son ordinateur principal doit subir la même chose. Puisque généralement partout où on arrête un directeur ou un ministre, son DAF n'est jamais loin parce que c'est lui qui prépare le dossier financier et c'est lui qui fait le montage financier jusqu'au décaissement. A rappeler que ces DAF ont été reçus deux fois en fin de semaine à la présidence par le colonel Mamadi Doumbouya. Selon des sources, leurs documents de voyage ont été saisis à cette occasion. Arrêté et placé sous mandat des dépôts le jeudi dernier à Cancan, le directeur de l'hôpital régional et certains médecins de l'établissement poursuivis pour insuffisance professionnelle dans l'affaire liée au décès du vice-recteur Dr Moussa Fanta-Kourouma ont été remis à liberté deux jours plus tard. Une libération qui n'est pas du goût du coordinateur régional de la maison, des associations et ONG de Cancan. Sekouba Traoré dénonce ici la pression qu'a subie la justice dans cette affaire. On l'écoute. Nos acteurs de la société civile ne sont pas du tout satisfaits dans ce cadre pré-maturé. Il n'y a pas de liberté provisoire accordée par ces gens-là, des responsables de l'hôpital régional de Cancan. Et je vous le dis, avec de longues heures d'audition devant le cadre d'institution de Cancan, ces gens-là ont été plantés avec des prestations d'opposition judiciaire guidée avec l'ensemble de la justice. Et ces gens-là ont été plantés. Et quand ces gens-là ont été plantés, ces gens-là ont commencé à remuer leur contact un peu partout. Et ce qui est marrant, je vous le dis, c'est qui est beaucoup plus regrettable. La maman du président de la transition, elle se serait impliquée fortement et même donnée. Elle vous précieuse pour aller protéger ces gens-là et aller les déposer à la nôtre. C'est beaucoup plus regrettable maintenant. Et ça, on n'envoie pas, même à Niotta. On nous saurait réculer dans la présente procédure. Parce que nous sommes là pour défendre la moralité et même la sensibilité de la société, la population. Il faudrait que cette population soit protégée. Il ne faudrait pas qu'on utilise à chaque fois des pressions sur la justice pour un meilleur règlement judiciaire. En dépit de cette libération, le coordinateur régional de la Maison des ONG et Associations de Cancans garde espoir et promet de continuer le combat. Je vous propose d'écouter à nouveau Sekouba Travore. Il faudrait que nous portions espoir. Parce qu'il n'y a pas d'autre voie que la seule option utilisée par nous, la population, c'est le règlement judiciaire. Quand il faudrait que nous tournions vers cette même justice-là pour qu'une justice soit rendue. Je vous l'ai dit au préalable que dans la présente affaire-là, la justice avait eu assez de pression. Et énorme pression de la part des autorités politico-administratives, même, c'est pas local, mais aussi de la notabilité, alors de Cancans ici. Ce qui a fait que ces gens-là ont bénéficié de liberté provisoire. Mais je vous l'ai dit qu'à partir du moment où ces gens-là sont placés sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la procédure, à moins qu'il y ait d'autres prétentions, nuisibles maintenant, et qu'ils puissent maintenant, alors éduisées maintenant, et de la voie, elle se donne maintenant dans l'émission. Le combat-là est loin d'être abandonné. Le combat-là, je dis, le combat-là est loin d'être abandonné. Nous poursuivons ce combat-là alors au prix de notre vie. Parce que déjà, nous sommes à l'ensemble de la société, de la population guiléenne. Il faudrait que tout un chacun soit unanime avec nous, alors que ce combat-là doit être un combat noble. C'était à l'instant, c'est Kouba Traoré, coordinateur régional de la Maison des associations et ONG de Cancan, jouant un peu plus tôt par notre journaliste Mohamed Aliou Bangoura. La pratique de l'apiculture se modernise et intéresse de plus en plus de Guinéens. C'est le cas de Kadiatoukairi Baldé, à côté de sa ferme à Vicole, à Maféria, dans la préfecture de Forikaria. Elle s'est aussi lancée dans l'apiculture, en installant d'un seul trait près d'une vingtaine de ruches. C'est pour diversifier ses activités, mais aussi pour ravitailler les marchés locaux en miel. En tout cas, si le projet réussit, c'est Koudiataya Kamara, la rencontrer. Kadiatoukairi Baldé, en dépit du bagage intellectuel dont elle dispose, a décidé de s'éloigner de la ville. Elle s'est retranchée dans le monde rural, pas pour contempler la nature, mais pour développer des projets agricoles, comme celui lié à l'apiculture. Quand tu es en brousse, il faut voir ce qui peut marcher avec la brousse, et où installer quoi. Donc, vu que le domaine là est là, on a vu qu'il y a assez d'abeilles ici, parce qu'elles viennent même s'installer à des moments donnés près du bâtiment. Donc, j'ai jugé nécessaire de mettre les ruches pour avoir non seulement le miel à consommer et à revendre à la longue. Les ruches sont installées à proximité de son campement, loin d'un fait du hasard. C'est une recommandation de son ingénieur, rappelle Kadiatoukairi Baldé. L'ingénieur m'a conseillé de ne pas mettre en plein brousse, parce que les fourmis ne sont pas bien pour les abeilles. Ça cherche les abeilles dans les ruches, donc on est obligé de mettre dans un terrain neutre comme ça. Plus il y a l'ombre, plus les fourmis sont sous l'ombre, et peuvent facilement attaquer les ruches. Et là aussi, on a mis des fers, on a évité le bois, parce que le bois peut se gâter, ou bien il y a des termitières là, il y en a souvent ici, donc ils peuvent monter et gâter les bois, et même rentrer dans la ruche. Avec ces 15 ruches, elle entend faire le plan à la récolte, en tout cas si les prévisions des techniciens se réalisent. Bon, ils m'ont dit que ça peut faire une vingtaine, donc autour de 20 litres par ruche, et ça dépend, ça peut être à récolter à 6 mois ou à 10 mois. Ça dépend, normalement on récolte en début de saison pluvieuse. Après la première récolte, Kadiatoukairi Baldé compte tester la qualité de son miel. Si elle s'avère meilleure, elle promet d'accroître. La production. À Béciacité 2, quartier relevant de la commune de Matoto, des habitants dénoncent le non-achèvement des travaux de rénovation de la route qui mène à leur marché. À en croire le chef de quartier, l'entreprise qui a reçu pour la première fois le contrat, n'a pas respecté ses engagements. D'après l'adjoint du conseiller de la jeunesse du dit quartier, la durée de réalisation des travaux était annoncée pour trois mois, mais malheureusement, il dure depuis près de deux ans maintenant. Il s'agit des routes qui reluent le quartier Béciacité 2 à celui de Dar Salaam et aussi de celles qui mènent au marché du dit quartier. Selon l'adjoint du conseil de la jeunesse de ce quartier, de la commune de Matoto, ce non-respect des engagements pris cause du tort aujourd'hui aux citoyens de son quartier. Mohamed Lamid Silla Il y a une société qui était venue, ce qui se nomme Sangamba, qu'on leur a remis un travail, n'est-ce pas, pour trois mois pour faire les routes du quartier. Et maintenant, on t'a maintenant vers 18 à 20 mois, comme ça le travail n'est pas achevé. Vraiment, les citoyens souffrent beaucoup. D'après le chef du quartier, Béciacité 2, la société qui avait à charge d'exécuter les travaux a plié bagage sans aucune explication. Et là, je m'aimais de Fadiga. Il y a une meilleure entreprise qui a commencé. Je les ai vus par des consensiers. Devant ce silence-là, j'ai essayé de remonter l'information. Pour trouver la vraie version. Après, ils ont envoyé une autre entreprise. Les fidèles sont obligés, même s'ils prennent les ablutions à la mer, le fait d'avoir patougé dans ce trou-là pour la mosquée, sont obligés en train de reprendre. Mais de vendre la mosquée, c'est principal pour nous. La seconde entreprise censée achever les travaux poursuit le chef du quartier. Elle aussi est venue enlever tous les fers qu'elle avait installés pour la suite des travaux. En un grand étonnement, il n'y a pas longtemps, l'entreprise qui avait commencé est venue arracher les fers qu'elle avait déjà déposés. Sans me dire quelque chose, on a vu ça comme ça. Alors, j'ai remonté encore les démarches. Finalement, on m'a dit que le problème est tranché là-haut. Donc, M. Diallo, qui pilote cette affaire-là, je suis rentré en contact avec lui. Il m'a dit que tout est tranché. J'ai dit que c'est tranché, mais quand vous allez reprendre ? Il m'a dit probablement dans une semaine. Selon les informations recueillies sur place, la Géroute qui devait poursuivre le chantier aurait été obligée par l'entreprise qui a bénéficié de ce marché dans un premier temps à libérer les lieux sous prétexte qu'elle va achever elle-même les travaux. Les constructions anarchiques sur les domaines publics maritimes continuent de plus belle à Conakry, à Béciaporin, dans la commune de Matoto, par exemple. Cette pratique prend une proportion inquiétante. Au-delà de priver les rivérants de la brise marine, les nuisances sonores empêchent certains citoyens de dormir. C'est pourquoi ils lancent un cri de cœur à l'endroit de l'État, n'est-ce pas ? Comme partout à Conakry, le littoral est menacé. Alors que le réchauffement climatique devient un sujet planétaire, à Béciaporin, le domaine public maritime est envahi par des bâtiments qui poussent, tels des champions. Sur place, des lieux de loisirs poussent également et produisent des bruits qui empêchent les habitants de dormir. Même les mosquées ne sont pas épargnées, explique l'imam Elajjaboubakar d'Inar Kamara. Les difficultés que nous avons dans cette mosquée concernent principalement la nuisance sonore. On fait la prière de Isha à 20 heures. À ce moment, nous n'avons aucune possibilité. Parfois, nous les imams même, nous nous trompons de verser parce que le son de la musique et la prière ne peuvent pas aller ensemble. Même cri de cœur chez Elajjaboubakar Al-Falaminkake qui a son habitation non loin de la mosquée. Celui-ci explique que ses enfants ne parviennent pas à réviser à cause des nuisances sonores. On est ici des privis nuis et sourds. Même de prier, on n'a pas de temps. Même les enfants de réviser, on n'a pas de temps. Donc, on se demandait, le gouvernement, de nous débrancer des problèmes comme ça. Dans cette partie du littoral de Bessia-Port 1, la mer a été repoussée à plus de 200 mètres pour y ériger des lieux de loisirs et autres. Maître Alassane-Bas, l'hussier de justice. Quand ils ont commencé tout au début de faire le remblai, on m'a fait appel pour venir faire le constat. Et quand j'ai fait le constat, sur le coup, Elajjaboubakar a demandé à ceux qui ont ségé le tribunal afin que les travaux soient arrêtés. On a obtenu l'ordonnance d'arrêt des travaux. Ça a été signifié et que très malheureusement, depuis la certification de cet arrêt des travaux, les gens continuent à travailler. Elajjaboubakar a ségé les différents départements qui ont aussi fait des interventions. Plusieurs démarches ont été menées pour faire face à ce phénomène, mais en vain, l'hussier de justice, se dit aujourd'hui épuisé. Très sincèrement, je n'ai aucun espoir. La déception, elle est totale. Elle est totale dans le sens que toutes les voies de recours sont épuisées et jusqu'à présent, les gens continuent à faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas d'inquiétude, aucun n'est inquiété. Et toute personne qui est convoquée, il ne répond pas à la convocation parce qu'ils estiment qu'il y a quelqu'un qui est derrière, qui est au-dessus de la loi. Bien que les nuisances sonores soient des infractions d'ordre public prévues par les codes de collectivité en ces articles 333 et suivant, c'est au président de la transition que les habitants du littoral Bécia pour ont lancé un appel pressant afin de leur venir en aide. Depuis près de deux mois maintenant, la préfecture de Koya et ses environs sont confrontés à un délestage du courant électrique. Cette situation impacte négativement les ménages et les activités des citoyens de cette partie du Grand Conakry. C'est notamment les soudeurs, les restaurateurs et les pharmaciens la plupart d'entre eux font recours au groupe électrogène pour alimenter leur lieu de service. C'est un reportage de Mohamed Karbabangoura. À la rentrée de la pharmacie Sambaya située au quartier centre, on aperçoit un groupe électrogène qui ronronne. Il sert à alimenter la pharmacie de Aimé Césaire-Lama, une situation que ces pharmaciens trouvent insupportable. Actuellement, le courant de Koya n'est pas stable. On a un groupe ici, le moteur est là. Dès que le courant part, on voit, c'était une 30 à une heure du temps, on peut voir si le courant ne vient pas, on peut allumer le groupe, on débranche les frigos. Avec le climat et le groupe, ça peut fonctionner dans les meilleures conditions à ce que les produits soient bien climatisés et que la température soit stable. Au restaurant Rue 16, au quartier Sambaya Plateau, il y a des climatiseurs partout. Mais par faute de courant, ils ne fonctionnent pas. Les clients sont donc obligés de consommer dans la chaleur. Mariam Baldé est gérante. Pour éviter les pertes, de nous aider à avoir le courant intact dans le restaurant. Parce que ici, à chaque fois, on n'utilise que le moteur. J'ai besoin de nous aider à avoir le courant pour que le restaurant marche. Des fois, on jette des manges ici parce qu'il n'y a pas le courant. Parce que quand il rentre, si il y a la chaleur, il ne peut pas rester. Même son de cloche, Sourimassari, propriétaire d'un restaurant au quartier, kilomètre 54. Ces jeunes évoquent les pertes qu'ils enregistrent à cause du manque de courant. Des fois, même, ça vient, c'est endommager nos appareils. Ça vient, ça ne dure pas et puis ça répare aussi en un clin d'oeil. Quand on rentre le congélateur, ça peut faire comme ça deux heures, voire trois heures, le courant n'est pas là. Donc, ça va jouer forcément sur les aliments qui sont à l'intérieur parce que sans le courant, quand même, avec le stock, ça va vous pousser. Malgré le manque de courant, les factures d'électricité tombent régulièrement. déplore Amadou Goul de Baldé, maître soudeur. On en va de partir ici deux fois, 700, 800, deux mois, mais s'il n'y a pas de courant, on ne peut pas payer parce qu'on est là pour ça. Tu vas venir, ton Nathalie, tu t'assoies de 8 heures à 12 heures. Le courant vient à 15 heures, à 16 heures, 18 heures, c'est parti. Comment tu vas travailler ? De la préfecture de Koya jusqu'à Furikaria en passant par Mafreña, on constate la même réalité. La population de ces localités désemparées ne savent pas à quel sens se vouer. Il est 18 heures passées de 18 minutes ici à Conakry. Merci de vous informer. Chez nous, le désengagement de la MINUSMA, la mission de l'Organisation des Nations Unies au Mali, se poursuit sur le terrain dans le nord-est du pays, dans la région de Kidal. Hier samedi, le dernier convoi terrestre de la MINUSMA a quitté la localité de Thessalite. Il n'y a désormais plus de casques bleus sur place. Sur le chemin en direction de Gao, ils seront rejoints par un autre convoi de casques bleus Tchadien, un convoi qui doit quitter de son côté un camp de la MINUSMA situé dans la localité d'Aguelok. Le camp abandonné à Thessalite devrait rapidement être contrôlé par les forces armées maliennes et les combattants du groupe paraléminitaire russe Wagner. Bientôt, dans cette région nord-est du Mali, il ne restera à la MINUSMA que son camp de la ville de Kidal et elle le quittera là aussi plutôt que prévu. Quelques 15 000 personnes sont rassemblées ce dimanche sur la place de la République à Paris pour demander l'arrêt des opérations militaires d'Israël à Gaza selon la préfecture de police. Les participants à ce rassemblement ont multiplié les slogans pro-palestiniens à l'occasion de cette première manifestation parisienne à ne pas avoir initialement fait l'objet d'une interdiction par la préfecture de police. Nous poursuivons ce journal avec l'invité de la rédaction. Les négociations entre les représentants du mouvement syndical, le gouvernement et le patronat se sont poursuivies cette semaine. Après plusieurs semaines de rencontres, les lignes n'ont toujours pas bougé. Une situation que déplorent les syndicats. Ils dénoncent le manque de volonté chez les autorités. Le secrétaire général de la FSPE qui prend part à ses pourparlers annonce que s'il n'y a pas de propositions concrètes de la part de l'État, la semaine prochaine, ils vont bouder ces négociations. Salifou Kamara est notre invité de l'actu. Il répond aux questions de Mbani Sidibé. Général Salifou Kamara, les négociations entre le mouvement syndical et le gouvernement se sont poursuivies vendredi. On apprend que le gouvernement reste toujours campé sur sa proposition de 20%. Dans la semaine, nous étions avec le patronat par rapport à 70% d'augmentation sur le salaire des travailleurs du secteur privé. Le patronat a proposé de les laisser encore aller se concerter avec les patrons des entreprises. Nous avons parlé sur les 20% aussi. Le gouvernement toujours nous a dit qu'ils sont en concertation jusqu'ici. Le gouvernement est sur sa position. Le mouvement syndical nous avons dit dans la salle et c'est la décision du gouvernement d'ici le vendredi prochain si on n'augmente rien sur les 20%, nous allons convoquer une assemblée générale. La dernière assemblée générale des travailleurs, les travailleurs avaient décidé qu'on dépose tout de suite un préavis de grève. Si je comprends très bien, pendant plusieurs mois selon vous, le gouvernement reste toujours campé sur sa position. Vous pensez que c'est un manque de volonté ? Oui, on peut dire que c'est un manque de volonté parce que tout le monde sait. Nous avons montré par A plus B les arguments avancés par le gouvernement ne tiennent pas. Nous avons aussi mis sur la table tout ce que nous avons à notre CBCR pour prouver au gouvernement qu'on peut aujourd'hui faire une augmentation salariale à tous les niveaux. L'autre question, c'est les travailleurs dans le secteur privé. Là également, vous avez demandé 70%. Est-ce que les lignes ont bougé ? Pas encore. Pas encore. Le patronat demande toujours une concertation. Les trois semaines, nous n'avons pas fait de temps parce que la plateforme a été déposée depuis le mois d'avril passé. Si le patronat n'a pas pris le temps pour analyser ces points, pour trouver des solutions ou des propositions à nous faire du mois d'avril jusqu'à maintenant. Ce n'est pas maintenant qu'on peut attendre encore trois semaines. Nous n'avons pas ce temps. Nous avons dit clairement au gouvernement que nous n'avons pas le temps. Il faut que le patronat puisse, n'est-ce pas, revenir le vendredi prochain avec une proposition. Est-ce qu'il y a une menace de grève qui plane puisque vous dites que jusqu'à vendredi prochain, si rien n'est fait, vous allez bouder les négociations ? Au fait, on va dans une négociation pour obtenir quelque chose. On va dans une négociation pour qu'on s'écoute et pour que chacun puisse prouver, n'est-ce pas, la force de ses arguments. Et si rien n'est obtenu, je pense qu'un chercheur qui va la charge dans la brousse et même s'il ne trouve pas un gibier, mais au moins qu'il puisse trouver, même s'il est là. Alors donc, on ne va pas rentrer à la maison avec la dix baissières vite. Tout le monde sait que la dernière arme d'un syndicat, c'est la dernière. Général Salifou Kamara, merci pour la disponibilité. À moi de vous remercier. Nous avons fait 23 minutes de direct afin de vous informer ce soir. Mamadou Aliou Bangoura a réalisé ce journal. Merci monsieur. Je remercie également nos techniciens, reporters, correspondants et auditeurs. Vous savez que c'est grâce aux uns et aux autres que nous arrivons à vous informer tous les soirs sur notre antenne. Moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada